Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Léonard Fandja, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal en ligne des visages d'Afrique.com, journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le tome de la justice et de la vérité. C'est un journal qui vous sert la version décolonisée de l'information. Entendez par cela, l'information juste, le vrai, authentique, non biaisé, favorable à l'émergence de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. C'est aussi un engagement à ne dire que la vérité. Toute la vérité, en toute liberté, rien que la vérité, sans autre souci, ni de nuire, ni de plaire. Voilà. Et bienvenue donc sur notre chaîne YouTube, les visages d'Afrique, sur la page éponyme sur Facebook. Et merci aussi. On va d'abord rendre grâce à Dieu comme c'est devenu une tradition pour nous, pour toute notre sortie. Nous devons d'abord nous tourner, rendre grâce à Dieu qui nous tire notre force. Jésus. 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 voilà merci à dieu qui nous a donné la grâce d'être là aujourd'hui et comme je le dis toujours c'est notre dieu d'amour de toute justice et de pitié ces yeux pour qui nous devons toujours consacrer du temps à prier quelle que soit notre évidence voilà la sortie d'aujourd'hui chers amis concerne la décision du gouvernement de reprendre en charge la gestion des équipes nationales y compris l'équipe nationale du football camerounais et la première question qui me vient en tête est celle-ci le gouvernement a-t-il déjà vraiment convaincu les camerounais le gouvernement pense-t-il avoir déjà bien convaincu le camerounais pour décider de reprendre en charge la gestion de l'équipe nationale du football en moins de deux ans de l'élection de Samuel et tout à la tête de cette association vraiment c'est terrible cela donne à croire que ça donne à croire que le travail commandé par les mercenaires pour dénigrer Samuel et tout pour l'insulter pour inventer le mensonge par les journalistes véreux les footballeurs même les présents de club véreux malhonnête me faussaire en plus sans compter les fonctionnaires véreux qui est margé tout le temps à l'Afrique à foot et qui aujourd'hui se retrouve en débat là tout ce travail finalement paie et là n'est ce qu'à croire que comment ne pas croire donc que le gouvernement aurait commandé toutes ces toutes ces choses pour pour y parvenir parce que vraiment il y a lieu de se poser des questions le mensonge de diffamation le fonctionnement des voyages des fonctionnaires qui font voyager vous savez quand on confie la gestion de l'équipe nationale au ministère on croirait que ils sont devenus des saints ils feront plus voyager leurs petites copines et copetits copains dans les avions au détriment des journalistes et autres aujourd'hui c'est vrai que même si on n'a pas fait voyager la plupart des journalistes on a quand même fait voyager les hommes de culture des hommes qui vendent l'image du Cameroun ben Esther on est la preuve patente qu'on ne saurait discuter donc le gouvernement a pris la résolution et nous nous demandons pourquoi voilà quand surtout quand on sait que à l'Afrique à foot l'Afrique à foot a beaucoup fait en deux ans dans la formation des arbitres la formation des entraîneurs on sait aussi que les joueurs ne dorment plus dans les aéroports les invitations arrivent à temps au club on n'a plus de problèmes de primes pour les joueurs les médecins ne sortent plus l'argent de leur poche pour acheter les médicaments pour l'équipe nationale les voyages sont payés à temps vous savez tout ça et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle même Hugo Bross a demandé dernièrement de laisser Samuel Eto'o et Rigoberts sont travaillés lui qui a été là vous vous souvenez rappelez-vous qu'avant de partir il avait donné un point de presse dans lequel il dénonçait il dénonçait effectivement que le médecin payait de sa poche et ne parvenait même pas à se faire rembourser hein aujourd'hui vous voulez toujours qu'on vous voulez toujours rentrer dans la médiocrité vous arrange il faut le faire n'est-ce pas la médiocrité nous arrange et c'est la raison pour laquelle tout a été mis en oeuvre pour dire que le bilan est désastreux non le bilan de Samuel Eto'o n'est pas désastreux chers amis à l'Afrique à foot il n'y a qu'à avoir l'obligation donnée aux équipes pour améliorer les salaires des footballeurs les voies les équipes les clubs font les efforts de se doter de bonus pour donner la possibilité aux joueurs de se déplacer dans des conditions confortables l'équipe nationale avec Rigobertsson s'est qualifiée pour la coupe du monde au Qatar n'est pas rentré ridicule avec 4 points dont une victoire historique sur l'équipe du Brésil les Rigoberts sont s'est qualifiée pour la canne la canne et rentrée après l'élimination au huitième de finale contrairement aux autres grandes nations du football pourquoi vous entêtez à toujours faire croire que le bilan est désastreux l'équipe nationale du coup de l'UV a remporté la médaille d'or aux jeux de la francophonie l'équipe U20 s'est qualifiée pour la coupe du monde féminin chers amis il y a quand même un peu honte c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez vendu la honte aux chiens et vous racontez n'importe quoi et je me dis toujours ce gouvernement qui se met les yeux c'est la preuve ça donne la preuve que c'est le gouvernement qui était derrière avec commandité tout ce déferlement qu'on a cité contre Samuel Eto certes Samuel Eto n'est pas un saint mais il faut saluer son courage parce que quelqu'un d'autre ne serait plus encore en poste aujourd'hui à ce poste voyez par exemple Jérémy Ditap qui a cédé à la pression va même verser dans la provocation en allant au vestiaire tu n'es pas en odeur de sainteté avec quelqu'un et tu veux aller chercher quoi au vestiaire est-ce que ce n'est qu'au vestiaire que tu peux rencontrer les joueurs tu connais l'hôtel des joueurs non ? tu peux aller là-bas pendant la cante généralement c'est à l'hôtel qu'on rencontre la plupart des gens ça fait quoi dans le vestiaire alors que tu sais toi-même que tu n'es pas tout ça s'est versé dans la provocation c'est immédiable c'est dommage non seulement tu annonces ta candidature mais tu prétends même que tu vas faire donner les situations oui c'est vraiment dans l'ordre pourquoi en ce moment ? juste parce que tu as déjà on t'a déjà monté pour rivaliser avec Samuel Leto et et se te positionner pour les prochaines élections pourvu que ça te sourise parce que le Cameroun certes on nous en maintient dans la médiocrité et je voudrais dire le gouvernement ce gouvernement sentait à le faire ils n'ont pas suffisamment convaincu les gens regardez par exemple en termes de rapport de l'institution statistique le Cameroun a un déficit de 1498 milliards mes chers amis et dans ces 1498 si on retire si on retire la vente de notre pétrole on serait à environ 3500 milliards de déficit alors que ceux qui nous dirigent c'est intellectuels alors que pendant qu'on allait à l'école ils avaient toujours l'habitude de nous dire que l'excédent la balance commerciale du président Aïdjo qui était toujours excédentaire n'était pas de quoi être vraiment satisfait parce qu'on importait beaucoup plus les produits de consommation ceux-là qui sont aux affaires c'est ce qu'ils nous disaient les intellectuels disaient-ils on leur a donné le pays depuis 40 ans ils ne parviennent pas à inverser cet ordre de budgétisation qui veut que le budget de consommation soit toujours supérieur au budget d'investissement aujourd'hui nous sommes déficitaires nous sommes déficitaires s'il vous plaît avec le Gabon crime de l'est majesté car le Nigéria qui est très peuplé qui produit est toujours excédentaire avec le Cameroun mais le Cameroun qui a toujours été excédentaire avec le Gabon est devenu déficitaire dans ses rapports avec le Gabon on va acheter l'huile de palme au Gabon le poisson et beaucoup d'autres choses déjà quelle honte quelle honte à ces gens qui se disent des intellectuels et ce n'est pas tout s'il faut réduire le train de vie de l'Etat c'est d'abord par là il faut commencer par réduire le train de vie de l'Etat et vous n'êtes même pas capable de réduire le train de vie de l'Etat figurez-vous que j'ai toujours dit pour avoir géré des projets avec les Américains pour avoir travaillé avec les Américains j'ai géré les projets c'est ce qui m'a valu d'aller dans une entreprise où les gens avaient 6 mois d'arrivée et rattraper les 6 mois en moins d'un an parce qu'il suffit d'être rigoureux rigoureux honnête et compétent cela veut dire si vous voulez réduire le train de vie de l'Etat chers amis arrêtez de nous afficher partout avec les gros cylindrées de près de 100 millions de francs donnez les RAV4 à vos ministres puisqu'on aime toujours Toyota donnez les RAV4 aux ministres ils ne sont pas nés avec les voitures et donnez les Yaris Verso à vos directeurs pourquoi est-ce que c'est impossible pays pauvres très endettés vous asphysez le peuple tout le temps avec les impôts vous n'êtes pas capable d'arrêter l'endettement exponentiel de ce pays et vous êtes toujours en train de il manque de l'eau partout on n'est pas l'enclavement dans les villages il n'y a pas d'électricité dans les villages et même dans la ville il n'y a pas d'eau les gens produisent dans les villages ils ne sont pas capables de sortir leurs produits des champs le gouvernement trouve qu'il faut aller s'attarder sur le football c'est le football qui vous intéresse vous voulez gérer l'équipe nationale du Cameroun c'est ça ? donc s'il vous plaît réduisez d'abord le train de vie de l'Etat démontrez en cela que vous êtes capable vous réduisez la masse salariale le train de vie de l'Etat vous arrêtez vos histoires de corruption et de détournement parce que vous asphysez le peuple alors que chaque fois on nous annonce qu'on a volé des milliards dans les résidences de certains moments et personne ne s'en offusque personne ne s'en offusque pourtant ça devrait être un objet pour lequel les procureurs devaient mais malheureusement les procureurs ils ont peur ils ont peur, toujours peur et c'est le peuple qui en perd le lourd tribut dans cette affaire alors chers amis vous décidez de prendre l'équipe nationale en main mais de grâce à la place de Rigobertson nous attendons un Camerounais et donc personne de notre nationalité puisque le vin est déjà tiré vous avez déjà décidé de prendre la gestion de l'équipe nationale et de ne plus reconduire Rigobertson alors pour un remplacement de Rigobertson nous attendons un Camerounais digne et compétent voilà c'est ce que nous attendons et nous ne voulons plus avec vous que vous fassiez comme sur l'autre ordonnement à la Coupe d'Afrique de Nation vous allez vous êtes toujours en train de ternir l'image du Camerounais prétendant que c'est nous autres qui ternissons l'image du Camerounais vous allez au Gabon à côté vous faites un voyage seulement alors que le pays a remporté la Coupe d'Afrique avec quelques amis, vos petites copines, vos femmes, vos petits copains et vous vous laissez les gens, les journalistes alors que le Burkina Faso, pas d'Ibrahim à Traoré, le Brion faisait 3 voyages le voyage de l'équipe qui est éliminé au quart de finale le voyage de la délégation, le voyage des supporters le Camerounais n'est pas capable, vous vous empressez à prendre en charge la gestion de l'équipe nationale son était en reconstruction c'est une vérité de la palisse son était toujours en train de tester les joueurs son était toujours en train de tester les joueurs pour ça ils devraient bénéficier d'une réjudice de la part des gens intègres et honnêtes eux, à l'oucissé à combien d'années mais son était déjà dans une bonne lancée qualification pour la Coupe du Monde au Qatar qualification pour la Cannes éliminée en 8ème de finale c'était une bonne lancée chers amis mais parce que vous aviez déjà vos mercenaires que vous avez mis en contribution notamment les Maurice Béthol, les Valsero tout ce beau monde pour ne tirer que sur Samuel vous avez été tiré sur l'aube et son par-ci par-là vous avez pu, vous êtes les plus forts vous avez décidé de prendre la gestion de l'équipe nationale du Cameroun bon vent